Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire consacré à la migration de Data Lake vers le cloud AWS. Thierry Pierre d'AWS et moi-même vous présenterons comment une telle migration peut vous dégager un volant financier pour booster votre innovation. Mais pour commencer, nous allons nous présenter. Laissez-moi d'abord vous présenter la société Hippon Technologies, qui est un cabinet de conseils et d'expertise en technologie. Nous sommes présents sur quatre continents avec plus de 400 personnes dans le monde, dont une majorité répartie dans nos six agences en France. J'ai le plaisir moi-même de gérer une équipe de plus de 50 consultants data composés de data architectes, data engineers et data scientists. Et notre spécialité dans notre data practice est la conception et la réalisation de data plateformes dans le cloud public. Notre expertise data sur AWS a été reconnue par un cabinet d'audit et nous sommes fiers d'avoir la compétence Data & Analytics. Je vais maintenant laisser la parole à Thierry. Oui, merci Arnaud. Bonjour, je suis Thierry Pierre, je suis en charge du business development pour les analytiques pour la France au sein de la société AWS. Je m'occupe particulièrement de rencontrer les clients, les partenaires, pour mieux comprendre leurs besoins et les accompagner également dans la mise en œuvre de leurs projets, de leurs cas d'usage analytique. Tout d'abord, je vais commencer par expliquer un petit peu le contexte. On va commencer par vous donner l'agenda de notre présentation. On vous parlera bien entendu au départ des différentes solutions et des différents services AWS en introduisant bien entendu les différents challenges que nos clients, nos partenaires rencontrent dans la mise en œuvre des cas d'usage autour de la donnée et particulièrement du data lake. Nous aurons ensuite Ipon, Arnaud qui nous présentera leur démarche auprès de trois retours d'expérience clients qu'ils ont menés avec l'ensemble des solutions et des équipes Ipon et AWS. Et puis enfin, nous aurons un retour sur, nous parlerons également des accélérateurs et des bénéfices des migrations réussies par l'ensemble de nos clients. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais, c'est aborder les différentes challenges que rencontrent aujourd'hui nos clients, nos partenaires dans la mise en œuvre des cas d'usage autour de la donnée. Aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises considèrent la donnée comme un actif immatériel susceptible d'être à l'origine de nouveaux projets, de nouveaux cas d'usage dans le cadre de leur transformation digitale. Les métiers aujourd'hui sont souvent clients de développer de nouveaux cas d'usage à destination de leurs clients ou même à destination des acteurs internes de l'entreprise. Bien entendu, les outils analytiques complétés de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle ou le machine learning permettent des nouveaux cas d'usage que l'on développe au sein des entreprises, souvent menées autour d'une approche que l'on appelle data-driven, avec le pilotage de la donnée au centre d'une stratégie d'entreprise. Ces innovations apportent souvent des revenus nouveaux ou parfois permettent d'optimiser des coûts au niveau de l'excellence opérationnelle. Pour atteindre cette promesse de données comme actifs immatériels d'entreprise, on est souvent confronté à des enjeux, des enjeux bien entendu liés à la donnée, à proprement parler, une croissance souvent exponentielle de cette information, avec une forte variété d'informations. Plus le temps passe, plus on découvre d'informations nouvelles, sous des formats nouveaux. Il faut pouvoir intégrer, calculer, modifier, transformer au fil du temps. Ces données nouvelles, toujours plus diverses, toujours plus nombreuses, l'objectif c'est bien entendu tout d'abord de la rendre accessible auprès des métiers, auprès des acteurs qui conçoivent des cas d'usage. Alors bien sûr, on a des cas d'usage principalement pour analyser cette information, afin de donner de meilleurs indicateurs pour les métiers, pour prendre de meilleures décisions. Mais il y a aussi d'autres sujets, des sujets nouveaux, de nouvelles applications autour de la donnée. Donc il faut pouvoir développer cette donnée, la rendre accessible. Qui dit rendre la donnée accessible, dit souvent migrer des data lake, et créer des data lake au sein des entreprises. Donc soit migrer des plateformes de data lake dites on-premise, c'est-à-dire en bien propre au sein des entreprises, soit tout simplement développer des data lake au sein de solutions cloud telles que celles de AWS. Alors on rencontre d'autres enjeux aujourd'hui dans ce type de démarche. On va vous parler aujourd'hui d'une migration, de la migration de data lake, de systèmes on-premise vers le cloud. Ces nouveaux enjeux de migration sont souvent liés à des coûts fixes élevés et récurrents autour de ces solutions dites on-premise. Il y a souvent des coûts qui ne sont pas forcément en lien avec la consommation, avec l'usage que l'on en fait. Et ces coûts récurrents, fixes, quel que soit l'usage, peuvent souvent porter à conséquence sur le devenir du projet ou même sur le retour sur investissement que le projet doit être délivré. Il y a aussi très souvent un fort couplage entre le calcul et le stockage, parce qu'on a un matériel dédié, parce qu'on a des licences dédiées à un matériel. Et souvent c'est un frein parce que, comme je le disais tout à l'heure, la donnée croit, la donnée varie, la donnée change. Et donc il faut pouvoir également avoir une dissociation entre le calcul et le stockage. C'est extrêmement important. Il faut pouvoir optimiser les coûts, puis surtout être à même de pouvoir utiliser la plateforme en fonction de ses usages et ne pas être assommé par des coûts fixes récurrents. Et puis, la rendre accessible, cette information, c'est aussi permettre à des utilisateurs métiers de toute origine, que ce soit au niveau de la finance, au niveau des ressources humaines, au niveau de la gestion de la supply chain ou au niveau de la production, d'accéder à cette information. Et les démarches self-service deviennent de plus en plus importantes. Et aujourd'hui, sur des systèmes d'e-on de prémisse, en bien propre, on n'a pas forcément ce type de fonctionnalité. Et puis, souvent dans les cas d'usage que nous demandent nos clients, on nous demande de pouvoir avoir un potentiel en termes de calcul, potentiel croissant, un potentiel de stockage. Donc une aptitude à pouvoir mettre à l'échelle en fonction des cas d'usage, quel que soit le projet, quel que soit le volume d'informations, quelle que soit l'idée qui est initiée par le métier. Et donc, pour pouvoir alimenter et permettre la mise en œuvre de ce type de projet, il faut un maximum de scalabilité en anglais, mais on va mettre de mise à l'échelle, tant sur le calcul que sur le stockage. Et puis, bien entendu, il faut garantir la pérennité, et puis la mise en œuvre, l'exploitation. Et on verra que les services AWS permettent d'avoir une tolérance de panne et une durabilité qui est essentielle pour la mise en œuvre de ce type de projet. Nous venons de voir les différents challenges, tant d'un point de vue donné que d'un point de vue système dit on-premise, en bien propre. Alors, j'aimerais vous présenter maintenant l'offre Amazon Elastic MapReduce, dit EMR, de chez AWS, qui est la solution full-manager, donc totalement gérée par AWS, qui a été pensée pour permettre une agilité nécessaire, tout en repoussant les limites telles qu'on les a définies dans les enjeux. Il y a une limite, bien entendu, qui est fonctionnelle, puisque EMR vous permet de disposer en full-manager de l'ensemble d'une infrastructure, d'un framework Hadoop Spark, avec des composants tels que Hive, HBIS, Flink, UDI ou Presto et d'autres encore. Il y a également les limites que l'on repousse en matière de performance, puisque vous êtes aujourd'hui dans un environnement cloud qui vous permet d'avoir une puissance théorique au-delà des besoins exprimés par vos clients, donc une puissance accrue aussi par la solution, grâce à des optimisations réalisées par AWS. C'est aussi l'aptitude de pouvoir disposer du TCO considéré comme l'un des plus bas du marché, donc un total cost of ownership, un coût d'appropriation, l'un des plus bas du marché. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'analyste EDC, à travers un rapport, qui est disponible en ligne, qui dit qu'une solution Hadoop, Spark ou MR dans le cloud AWS réduit de 57% le coût en regard d'une solution dite on de prémisse, avec un ROI qui est extrêmement élevé, donc un retour sur investissement extrêmement élevé. Tout cela grâce à de multiples techniques utilisées au sein de cette solution, entre autres l'usage de serveurs transitoires, l'aptitude aussi à pouvoir arrêter le système lorsqu'on ne l'utilise pas. On va pouvoir par exemple démarrer un framework Hadoop uniquement lorsqu'on a besoin de faire une transformation, uniquement lorsqu'on a besoin d'exécuter un traitement sur les données. On le verra tout à l'heure avec un exemple client. On a également la possibilité, à travers ce type d'outil, de dissocier clairement le calcul de prix, mais également de charge entre le stockage et le calcul nécessaire pour réaliser la tâche de transformation. Donc une dissociation, calcul, stockage, qui permet un découplage tant au niveau coût qu'un découplage pour pouvoir s'adapter au cas d'usage de vos clients. Et puis on va tirer les bénéfices également de l'infrastructure de stockage sous-jacente à EMR, puisque EMR s'appuie sur un stockage EMRFS, un équivalent d'HDFS, mais tirant partie du stockage Amazon S3, Simple Storage Services, avec un niveau de durabilité qui est extrêmement élevé, puisqu'on parle de 11,999,9999% de durabilité. Autant vous dire qu'il n'y a aucune perte d'information, jamais aucune perte d'information. On va, grâce à cela, optimiser considérablement tant le coût, mais on va également proposer à nos utilisateurs l'usage de nœuds qu'on appelle des nœuds d'instance C2Spot pour pouvoir économiser le traitement. Et tout l'objectif et l'ADN d'AWS, c'est toujours de pouvoir avoir le meilleur service, le plus adapté au cas d'usage, mais avec les meilleurs coûts. Et l'usage de ces instances C2Spot permet d'économiser jusqu'à 90%, puisqu'elles vous permettent de calculer, de faire des calculs, bien entendu, qui sont moins dépendants du temps, pour que ce soit des calculs temps réels, pour que ce soit des calculs qui puissent être répartis sur le temps, et bien ça vous permet de réduire les temps de calcul, les coûts à de près de 90%, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on fait, par exemple, des traitements de masse sur des volumes de données extrêmement importants. Donc pour résumer, un des meilleurs TCO du marché, si ce n'est le meilleur, un ROI que l'on peut constater grâce à une étude IDC, un usage totalement adapté au cas d'usage, un usage qui est totalement adapté à la mise en œuvre de cas d'usage au sein des entreprises, et bien entendu, toujours et encore, le potentiel du cloud associé à ce service EMR. Voilà, donc ces offres, cette offre EMR, est au sein d'une offre beaucoup plus large de services analytiques, AWS, et EMR, bien entendu, s'appuie, comme je l'ai dit, sur le Data Lake S3, mais peut aussi être intégré, et être aussi intégré à d'autres services que j'aurai, j'espère, l'occasion de pouvoir détailler dans d'autres web séminaires, ou d'autres présentations auxquelles vous pourrez participer. Mais l'idée, c'est de dire, c'est un outil qui permet de clairement avoir le meilleur ratio coût-performance pour pouvoir traiter des informations dans Data Lake, et bien au-delà, avec des services intégrés qu'on aura l'occasion un jour de vous présenter. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Arnaud, qui va nous présenter l'usage et surtout trois retours d'expérience client autour de cette migration de Data Lake, migration entre un système d'e-on-premise, en bien propre, vers une solution EMR AWS dans cloud. Alors Arnaud, peut-on nous compter ces trois retours d'expérience ? Avec plaisir. Donc, le premier concernera une assurance maladie basée aux États-Unis, qui compte quand même plus de 3 millions d'assurés. Et le principe de cette migration était finalement de replateformer l'architecture Hadoop en bougeant dans le cloud AWS dans un contexte de sécurité de données de santé très fort. Donc, je vais vous présenter les différents éléments clés d'une telle migration. Les objectifs étaient bien sûr de réduire les coûts, mais surtout de gagner de la souplesse sur la partie mise à l'échelle horizontale, tout en gardant des conformités de sécurité des données de santé, donc la norme HIPPAA qui est très forte. Le second retour d'expérience va concerner une banque, une banque indépendante, cette fois en France. Et l'objectif était de gagner en sécurité, surtout en sérénité, puisque le data lake qui a été utilisé par un service devait être utilisé par tout le groupe. Donc, ils ont souhaité migrer dans le cloud pour avoir justement beaucoup plus de liberté en termes de mise à l'échelle. Et là, on parle cette fois de réarchitecture. Et le dernier concerne une assurance crédit. Et l'objectif était de gagner un avantage concurrentiel en améliorant les performances et surtout en améliorant la capacité de s'adapter au pic de charge. Donc, je vais commencer par le premier retour d'expérience qui concerne cette assurance maladie. Pour celui-ci, nous avons fait ce que j'ai dit juste avant, nous avons fait ce qu'on appelle un replatforming. Donc, l'objectif était de migrer en un cluster Hadoop existant exactement de la même manière dans le cloud AWS, avec le minimum de perturbations et avec la meilleure continuité de service possible. Donc, les objectifs de cette migration, les challenges étaient de baisser le total cost of ownership et bien sûr de respecter les standards de sécurité. Pour ça, ce que nous avons fait, c'est que nous avons déjà accompagné, énormément accompagné le client pour le rassurer et l'aider à se projeter sur les usages de la donnée dans le cloud. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a été le plus grand facteur clé de succès. Et nous avons imaginé une architecture, plutôt une infrastructure cloud qui permettrait de répondre aux besoins de l'infrastructure Hadoop. Et nous avons développé entièrement l'infrastructure Hadoop pour pouvoir provisionner automatiquement le cluster Hadoop. Chose qui n'était pas possible avant, qui demandait beaucoup d'opérations manuelles. Nous l'avons entièrement codé. Et ce qui a permis aussi, quelque chose qui n'était pas possible avant, de pouvoir faire des tests bout à bout, entièrement automatisés. Donc ça, ce sont vraiment les trois plus grands apports que nous avons eu pour ce client. Et les résultats sont l'atteinte de l'objectif de 30% d'économie sans interruption de service et la disponibilité des environnements et la scalabilité améliorée puisqu'on est capable de rajouter beaucoup plus facilement des nœuds à ce cluster Hadoop. Nous allons parler maintenant d'un autre type de migration qu'on appelle cette fois une réarchitecture. C'est-à-dire qu'on avait un client qui avait déjà une data plateforme dans le cloud AWS, mais composé de serveurs Hadoop. La difficulté était qu'il y avait beaucoup d'opérations humaines de configuration et même si on était déjà dans le cloud, la scalabilité n'était pas automatique et pouvait grandement être améliorée. Donc les challenges, c'était d'offrir plus de services que la plateforme existante et surtout de pouvoir gagner en élasticité puisque l'objectif était de proposer cette data plateforme à l'intégralité du groupe. Donc les solutions que nous avons proposées, c'est de repenser l'architecture pour la composer de services le plus autonome possible. On appelle ça « fully managed services » chez AWS. Donc on le traduit par des services entièrement gérés. C'est-à-dire que vous consommez le service et c'est le fournisseur AWS qui va s'occuper automatiquement des sauvegardes, des montées de versions et de toutes les tâches d'administration. Finalement, on a aussi rendu l'innovation possible puisqu'on a pu connecter des services innovants, par exemple de machine learning comme Amazon SageMaker ou de visualisation de données comme QuickSight sur cette nouvelle architecture. Et ça, ça nous a permis d'accélérer l'innovation. Et le résultat, c'est qu'il n'y a plus de limitations sur l'infrastructure. Nous n'avons plus de limites de stockage. Il y a beaucoup moins de configurations vu qu'on utilise des services entièrement gérés. Et au final, ça revient à une réduction des coûts d'un facteur 5 puisque les instances sont optimisées et de réduction des coûts aussi en termes de réduction de l'équipe. On passe d'un ops, de trois ops à un seul ops. Ce sont vraiment les six admins de la plateforme Cloud. Et enfin, je vais vous parler maintenant du dernier retour d'expérience qui est selon moi le plus ambitieux. L'objectif, c'était de moderniser une architecture qui devait se nourrir de données en temps réel, donc des données qui étaient déversées dans une base d'origine qu'on devait récupérer pour alimenter un système qui est extrêmement critique. C'est le système de calcul de notation de risque pour savoir avec quels produits on va pouvoir assurer des prêts. C'est vraiment un asset extrêmement critique du groupe que nous avons accompagné. Donc, les challenges ici, c'était de transformer l'applicatif, l'architecture legacy monolithique en architecture microservices. Donc là, on est vraiment sur une modernisation d'architecture. Il fallait, pour qu'on puisse pouvoir avoir le bon niveau de granularité dans l'optimisation des coûts et des performances, il fallait qu'on soit capable d'abord de découper un monolithe en plusieurs microservices pour pouvoir jouer finement sur chacun de ces services. Mais il fallait toujours qu'on puisse s'adapter au pic d'événements vu qu'on consomme les données en temps réel. Il faut qu'on ait une architecture qui soit suffisamment élastique pour s'adapter au fil de l'eau, tout en maîtrisant les coûts. Et comment nous avons réussi à répondre à cette challenge ? C'est en utilisant des services AWS, notamment EMR pour Elastic MapReduce, donc Adopt Managed, et Elastic Search Service d'AWS pour répondre à ces besoins-là. Et une des optimisations que nous avons pu faire est l'utilisation de clusters FMR, c'est-à-dire que les données s'accumulent dans une pile de messages. Et une fois qu'on a suffisamment de données à analyser, on va démarrer un cluster EMR qui va exécuter le code nécessaire, calculer les résultats, stocker les résultats dans les différents services qui vont permettre de servir les données, et ensuite s'arrêter. Donc, on va vraiment, de cette manière-là, être capable d'optimiser très finement les coûts. Et le résultat principaux, déjà, on a un temps de réponse qui est 75 fois plus rapide avec une réduction des coûts. Donc, ça, c'est déjà très intéressant pour les utilisateurs et pour le TCO de la plateforme. Mais surtout, ce qui est très important d'un point de vue concurrentiel, c'est la pertinence qui a été améliorée d'un facteur 10. C'est qu'auparavant, le bon résultat, la bonne réponse de la recherche pouvait être dans les 10 premières pages. Et maintenant, on arrive à la trouver dans les 10 premiers résultats. Et ça, ça change grandement l'avantage concurrentiel puisque un client qui va se connecter et qui va rechercher un produit va le trouver beaucoup plus vite et du coup, ne va pas avoir envie d'aller éventuellement comparer avec le marché puisqu'il trouve son résultat très rapidement. Et en plus, ce sont des données qui sont critiques et qui peuvent servir de dataset externe, de service externe. Donc, finalement, ce service-là pourrait être commercialisé. Ce calcul de risque pourrait être commercialisé comme un service indépendant maintenant qu'on a atteint une modularité en microservices. Donc, si on compare maintenant ces trois expériences que nous venons de voir, on pourrait les représenter sur cette matrice. On voit bien que plus on s'appuie sur des services modernes AWS, plus on va gagner en élasticité. Jusqu'à laisser AWS gérer entièrement l'adéquation des ressources avec la charge pour les solutions serverless. Donc, c'est vraiment les trois expériences qu'on a vues sont replatforming, du Hadoop, toujours du Hadoop, mais cette fois installé sur des instances AWS, de la réarchitecture, donc partir de Hadoop et utiliser un Hadoop entièrement managé sur AWS. Et finalement, la dernière, c'est la réécriture complète des services. Et là, on peut s'appuyer sur toute la puissance des solutions AWS et notamment les solutions serverless, où vous laissez AWS mettre en face du code qui s'exécute ou de la requête SQL qui s'exécute les ressources qui sont nécessaires pour le supporter. Donc, c'est vraiment la cible la plus innovante qu'on peut atteindre, c'est de s'appuyer au maximum sur des services serverless. Des trois retours d'expérience que nous venons de partager avec vous, nous avons dégagé une méthodologie pour vous accompagner sur vos futures migrations. Tout d'abord, nous commençons par découvrir la stratégie, comprendre votre vision et définir ensemble une priorisation des use case. Nous allons nous baser pour chaque itération de migration que nous allons réaliser. Nous allons nous baser sur un use case et comprendre quelles sont les exigences relatives à ce use case, notamment en termes d'architecture et d'intégration. Il va s'agir pour nous de choisir les composants d'architecture qui répondront du mieux possible aux besoins métiers qui sont requis par ce use case. Une fois que nous aurons conçu l'architecture nécessaire ou ajouté des services à une architecture existante, nous allons pouvoir démarrer la migration en tant que telle. Donc, il va s'agir de migrer les données, mais aussi de migrer les traitements. Et si nécessaire, de mettre en place une synchronisation double-sens pour redescendre les informations qui auront été calculées dans le cloud vers vos data centers. Et pour ce faire, nous avons tous les outils à notre disposition sur AWS, comme par exemple AWS Database Migration Service, qui permet d'ingérer des données depuis une base de données on-prem, mais aussi d'aller redescendre des données depuis le cloud vers des bases de données on-prem, donc dans vos data centers. Une fois que ces trois premières étapes sont achevées, on va pouvoir se poser la question de l'innovation, notamment en étudiant les nouveaux data sets que nous aurons migrés, de quelle manière ils vont pouvoir se croiser avec les data sets existants et éventuellement donner un nouvel éclairage sur les données qui étaient déjà disponibles dans le cloud. Et nous allons aussi avoir accès à plus d'élasticité, donc à plus de puissance éventuellement, ou à d'autres types de puissance, comme par exemple des processeurs graphiques pour naviguer, pour faire du calcul vectoriel par exemple, ou bien des nouveaux services, des services d'analyse de données ou de visualisation de données plus poussés que ce que vous aviez éventuellement dans votre data center. Et avant de redémarrer une nouvelle itération, nous allons nous poser la question de la valeur métier que nous aurons réussi à dégager, de la valeur métier ou de la valeur financière éventuellement, et des ajustements qui sont nécessaires avant de démarrer un nouveau cycle pour apprendre de cette première étape et pouvoir s'améliorer à chaque itération. Merci Arnaud. Donc effectivement, on voit qu'à travers ces trois exemples clients, ces trois retours d'expérience client, que non seulement il y a différentes manières d'aborder cette migration, mais que la méthodologie utilisée par Ipont et surtout vos compétences ont été à l'origine du succès de ces trois implémentations, de ces trois migrations. Alors, au-delà du fait que EMR s'appuie à intrinsèquement toutes les qualités du cloud, entre autres, tu citais le serverless, tu citais tous les intérêts d'avoir un TCO le plus bas possible du marché, eh bien, on a aussi des vecteurs d'accélération qui sont, entre autres, dans la compétence de nos partenaires, les meilleures pratiques autour de l'architecture. Ipont est actuellement un des acteurs clés sur l'architecture et autour d'un outil que AWS propose, qui s'appelle AWS Well Architect Tools, qui est un framework qui a été développé pour aider les architectes du cloud à construire une infrastructure sécurisée, performante, résistante et efficace pour les applications qui sont mises en œuvre ou les cas d'usage qui sont implémentés. C'est basé sur les cinq piliers clés de l'excellence opérationnelle, de la sécurité, de la fiabilité, de l'efficacité, de la performance, de l'optimisation des coûts, bien entendu, toujours et encore. Donc, le framework fournit une approche cohérente pour nos clients et nos partenaires pour évaluer les architectures, les mettre en œuvre dans le cadre de la conception et aussi en prenant en compte l'évolution au fil de temps de l'architecture. Donc, il est extrêmement important de pouvoir, avec nos partenaires comme Aipon, non seulement associer leur méthodologie, leur savoir, leur connaissance, mais aussi des programmes qui accompagnent la migration. On a un programme de migration qui permet de vous aider dans la mise en œuvre. On organise conjointement avec nos partenaires des jours d'immersion, des Immersion Day, qui vous permettent, lors d'un atelier, qui sont dispensés par des professionnels du sujet, d'avoir une idée des différentes méthodes, des différents moyens à mettre en œuvre dans le cadre de cette migration. On a très souvent de bons retours suite à ces ateliers, et surtout, on livre un support qui est une évaluation de la migration telle qu'elle serait implémentée en cas d'implémentation. Donc, une compétence, la compétence de nos partenaires, des compétences, bien entendu, sur les services, mais également sur l'architecture, et des programmes pour vous accompagner. Pour conclure, nous espérons avoir su vous démontrer durant ce webinaire que le retour sur investissement, qui n'est qu'un des avantages d'une migration de data lake dans le cloud AWS, vient être renforcé et complété par l'agilité que vous allez gagner sur votre plateforme, avec vos données, notamment l'agilité en termes d'élasticité de vos ressources, mais aussi en termes de richesse de services disponibles sur la plateforme. Et justement, toute cette richesse de services va vous permettre d'innover, innover avec vos données, mais aussi innover avec vos équipes métiers, puisque vous allez pouvoir décupler les façons dont vous utilisez vos données. Si maintenant vous avez un projet de migration, vous pouvez tout à fait vous connecter sur l'URL que vous avez sous les yeux pour tester votre potentiel de migration à travers un court questionnaire. Et ensuite, nous pourrons convenir d'un créneau pour discuter de votre migration et de son potentiel. et ensuite, selon éligibilité, organiser un atelier de migration de votre data lake pour un use case, pour vous projeter sur la démarche de migration pour un de vos use cases. Et je te laisserai le mot de la fin, Thierry. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes disponibles. Nous répondrons à vos questions. Vous aurez, vous avez bien entendu, pardon, vous avez bien entendu des contenus qui sont disponibles en ligne pour aller plus loin. Je vous ai cité, par exemple, l'étude IDC, qui est une étude extrêmement intéressante à lire sur le modèle économique d'une migration à double Spark du home-premise vers le cloud. On a également, bien entendu, la page du service qui est très riche en informations et puis d'autres contenus qui vous permettent d'appréhender un peu mieux la migration et surtout, vous avez aussi, côté AWS, la possibilité de solliciter le workshop à travers le lien qui est mis à disposition ici sur la page. Donc, beaucoup de contenus, vous avez des blogs, beaucoup d'écrits, des retours de clients également. Donc, n'hésitez pas à consulter ces contenus, n'hésitez pas également à revenir vers nous soit par le biais de votre relation commerciale, soit par le biais de votre partenaire, des équipes qui sont actuellement dans vos locaux. On aura beaucoup de plaisir à pouvoir vous rencontrer et vous expliquer notre offre et notre démarche commune. Merci à vous et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –